Et voilà, c'était pas génial ça Mamounette ? Coucou, 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 coucou Papounet ! Est-ce que tu as vu ce qu'elle magie ? Waouh, magnifique ! Génération spontanée d'activités Pandacraft Mamounette ! Bon les petits courriers de copines, vous avez vu, j'ai fait un petit peu de montage, j'ai fait apparaître trois activités, car oui Mamounette, nous avons reçu trois enveloppes Pandacraft, trois activités différentes, alors moi ce que je te propose Mamounette, c'est d'en tirer une au hasard, et puis qu'on réalise cette activité ensemble ! Allez c'est parti ! Alors regardez, des petits courriers de copines, nous avons apparemment un thème de la fête, j'ai l'impression, et deux mystères ! Mamounette, est-ce que tu veux tirer à l'aveugle ou tu veux en choisir une directement ? Non, je tire à l'aveugle ! Allez, donc je les mélange, je fais comme aux cartes, je bats les cartes, c'est pas facile ! Ouais, t'arrives pas à battre les enveloppes ! Voilà, et ensuite je joue aux cartes, alors belote ! J'ai les yeux fermés là, depuis tout à l'heure, alors dépêche-toi ! Pardon, pardon, attendez, je vais te couper de petits filles, je mélange, je mélange, voilà, là, ma minette, elle peut rien voir, nous on voit rien, hein ! Allez, je suis à l'aveugle ! Voilà, allez, tire ma minette, tire-en, un des trois ! Bah ça, j'ai dit, mais hey ! Alors c'est quoi ? Oh, c'est les fêtes ! Ah bah voilà ! On va faire un merveilleux temps des fêtes ! Bon, les petits copains et copines, on se retrouve tout de suite après le générique pour voir ce que nous réserve cette petite activité. Et dans d'autres vidéos, nous ferons les deux autres. Allez, c'est parti ! Générique ! Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure ! Et nous revois aussi les petits copains et les petites copines ! Bravo Papounet pour cette belle interprétation ! J'ai poussé la chansonnette ! J'ai détesté ! Allez, c'est parti ! On ouvre l'emblanc ! Bon, alors on ouvre ! Les petits copains et copines, vous connaissez Pernacrafe depuis le temps qu'on vous présente, dans l'enveloppe, une activité, un abonnement, pif, paf, boum, on y va, on s'amuse ! Mensuel aussi, surtout, tous les mois ! Bon, allez, on y va ! Donc on a une ouverture facile ici, ouvre vite ! Alors je me dépêche d'ouvrir ! Et dedans, nous allons découvrir tout ce qu'il y a, hop ! Tout ce qui compose cette activité dont on ignore le thème, ma mounette ! Eh oui, tout à fait ! Bon, allez, on y va ! Sur l'enveloppe, il y a des petites lunettes en forme de sapin à découvrir ! Oui, derrière, on dirait qu'il y a des lunettes ! Voilà, c'est bon ! D'ailleurs, notre super-héros, il a des lunettes ! Voilà, on y va ! Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans ? C'est très opulent, n'est-ce pas ? L'enveloppe est assez grosse ! Alors là, j'ai déjà une grosse enveloppe ! J'ai ensuite des petits livrets, des feuillères, parce qu'il y a autre chose ! Oui, oui, ça ne finit jamais, ma mounette ! Qu'est-ce qu'on attend ? Tu vas venir ! Viens là ! Je fais la blague à chaque fois, je crois ! Je fais la blague à chaque fois ! Il faut que je me renouvelle un peu ! Alors dedans, il y a un petit fascicule, voilà ! Cette fois-ci, il n'y a plus rien ! Est-ce qu'on peut en faire un chapeau qui me voit très très bien ? Ça me va, ma mounette ? Ah, tu t'es fait mal ? Non, ça va très bien ! Donc là, on va vous faire découvrir ce qu'il était Pandacraft ! Je meuble, je comble pendant que je suis en train de décéder ! C'est pour les enfants de 3 à 7 ans ! C'est le Pandacraft en version verte, papouné ! Donc, à l'intérieur, on a le petit fascicule qui est un petit... Ben, ça, c'est le gros feuillet ! C'est le gros fascicule ! Je te parlais de celui-ci ! Ah, tu veux ça, pardon ! Ça, c'est l'aide, puis ça explique tout pour les abonnements ! Voilà ! Alors, aujourd'hui, ma mounette, le thème, c'est le pôle Nord ! Super sympa ! On est dans le thème ! Parce que là, il fait moins 3 dehors ! On est vraiment presque au pôle Nord ! Ben, il faut juste multiplier par 10 la température ! Et alors, moi, j'avais un copain, il s'appelait Paul ! Son nom de famille, c'était Nord ! C'était Pôle Nord ! C'est vrai ? Non, pas du tout ! Ah ! Voilà ! Donc, ensuite, nous avons le petit livret qui va nous expliquer tout ce qui se passe pendant l'hiver, là ! Alors, on a plein de choses ! Non, non, je te laisse découvrir, mais rapidement, parce que moi, je veux faire l'activité ! Allez, c'est parti ! Donc, du coup, on part sur le pôle Nord ! Ensuite, nous avons un petit aimant qui doit être le rhinocéros, R comme rhinocéros ! Ensuite, on a tout ce qui va se passer aux alentours de Noël ! Voilà ! Et puis, ensuite, on va découvrir le pôle Nord ! Ils vont tout nous expliquer ! Donc, la banquise, l'ours polaire, donc les animaux qu'on peut trouver au pôle Nord ! Voilà, il y a le morse, le phoque... C'est quoi, ça ? Le macareux ! Oh, c'est trop mignon comme nom ! Moi, je vois que tu as des macarons, ma moulette ! Ouais, je sais ! Je mange des macarons ! Toi, t'es un gourmand ! Et puis, ensuite, on a la petite expérience qu'on va réaliser, probablement, après la petite histoire, etc. Ma moulette, c'est incroyable ! On va réaliser la banquise ! J'arrête ! La banquise ! On va reproduire, donc, un gros glaçon, hein ! Parce que la banquise, finalement, c'est un gros glaçon ! Ouais ! Sur lequel, eh bien, vivent les animaux ! Oh, sympa ! On va découvrir les animaux de la banquise ! Donc, la papoune est dans les mains ! Il a le guide d'activité qui explique toute l'activité en détail, étape par étape ! Je vous le montre ! Ça, c'est sympa ! Ça aide les parents pour guider les enfants dans l'activité ! Très bien ! Très bien ! Mais nous, sur Alice Magic World, hop là ! On fait ça ! Si, c'est pas vrai ! Au début, tu fais ça, puis après, tu fais « Attends, je vais peut-être quand même regarder le manuel ! » Ouais, ça va ! Et ensuite, on a la grosse enveloppe avec tout le nécessaire ! Alors, ce qui est bien avec Pandacraft, comme d'habitude, tout est contenu dans l'enveloppe, on n'a besoin de rien d'autre ! Pas de ciseaux, pas de colle, pas de trucs, tout est fourni ! Ça, c'est génial ! Il faut juste deux mains, même qu'une ! Avec une seule, je peux y arriver, ma mounette ! Oui, c'est vrai ! Ça marche ! Alors, ma mounette, découvrons ce qu'il y a à l'intérieur ! Il y a plein de choses ! Donc, il y a le petit aimant, là, que tu viens de faire tomber, ça doit être le R de Rhinocéros ! Deuxième chapeau, ma mounette ! C'est génial ! Il y a plein de choses ! Alors, qu'est-ce qu'on a ? Voilà ! Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a des petits bouts de carton autocollants, j'ai l'impression ! Des cartons ! Des bouts de mousse ! Ça, je pense que c'est la banquise, ma mounette ! Je suppose que c'est la banquise, parce que... Le glaçon, c'est blanc ! La banquise est blanche ! Je pense que c'est la banquise qui... On ne sait pas ! Ou alors, c'est la blanquette ! Non, ça n'a rien à voir ! Ma mounette, on a aussi ça ! Ok ! Donc là, on voit une sorte de glacier, et puis une sorte de cailloux, de roche ! Je ne sais pas ce que c'est ! On a aussi ceci ! Oh ! Alors ça, par contre ! Ah bah non ! Mais ça, c'est de la banquise ! Alors, attends ! C'est tout prédécoupé, du coup, ça tombe tout ! Ne bouge pas, ma mounette ! Non, mais c'est pas grave ! Donne-moi-en un morceau ! C'est top ! Il y a plein de petits morceaux comme ceci ! Voilà ! C'est rigolo ! C'est un petit peu bleu, ça fait un petit peu comme des glaçons ! Regarde, ma mounette ! Et ça se détache tout seul ! Ok ! Regarde, il y en a plein, elles disent, ils se détachent ! Ouais ! On ne va pas les faire, on va essayer ! C'est la banquise, ça ! C'est ça, la banquise, ma mounette ! Allez, je les détache tout de suite ! Ça sera fait ! Il y en a plein, il y en a vraiment beaucoup ! On dirait un petit peu un puzzle ! Et puis ça, hop ! Ça peut être aussi une déco ! Voilà ! Très peu de déchets sur Pornacraft ! Ils optimisent tout, ça c'est génial ! C'est optimisé ! Très beaucoup ! Nous avons aussi ! Ah bah ça, c'est la banquise ! Je crois que c'est tout, la banquise ! Oh ! Regarde comme ça brille ! Wow ! Yeah ! Wow ! Et là, regarde ! Wow ! On voit des poissons ! Ok, donc ça, c'est un petit carton plastifié assez solide ! C'est bon, hein ! Très sympa ! Regarde, ma mounette, tu les vois les baleines, là ? Tu les vois les poissons ? Oui, on les voit ! Donc je pense qu'on a vue de dessous et vue de dessus, je suppose ! Super sympa ! Et on a aussi les animaux, ma mounette, regarde les animaux ! Wow ! Donc nous avons les phoques, les narvals, l'ours polaire, ok ! Ils sont en plusieurs morceaux, j'ai un peu trop ! Là, il y en a d'autres ! Et puis là, on en a d'autres ! Euh... Attends ! C'est fait comme ça ! En train de faire... Mais attends, j'y arrive pas ! Et alors, je sais pas si on voit bien à la caméra, mais ils sont poilus ceux-là ! Ils sont en peau de pêche ! En peau de pêche ! Ouais ! Et oui, parce qu'en général, les animaux au Pôle Nord, il fait pas très chaud au Pôle Nord ! Ils ont froid, donc ils ont quoi sur eux ? Des poils ! Ou un radiateur ! Non ! De la fourrure ! Parce que ça tient chaud ! Donc moi, je dois descendre du Pôle Nord parce que j'ai des poils, ma mounette ! Ah oui, moi aussi j'en ai ! Très peu, finalement ! Ah non, mais moi, je dois également faire partie de cette tribu ! Une tribu du Nord ! Une tribu du haut ou du très très Nord ! Alors, ma mounette ! Ce que je te propose... C'est une prévue, ma mounette ! Partout, partout ! Donc, moi, ce que je te propose, ma mounette, c'est de découper tout ça et de réaliser l'activité Pandacraft ! Ah bien sûr ! Bon, allez ! Donc, j'enlève tout ça, j'enlève tout ça parce que... Il fait chaud là-dessous, hein ! Iceberg ! Droit de vent ! Un iceberg ! Droit de vent ! Merci ! Ah ! Où c'est un iceberg ? On va toucher ! Référence ? Ti... Ta... Ni... Oui ! Bon, ma mounette, ce que je te propose, c'est que... On découpe tout, on met ça tout en place, et on réalise l'activité, tout de suite ! Hein, ça te dit ? Oui, c'est parti ! Allez, on se retrouve tout de suite, les petits copains de copines ! Oh, c'est magnifique ! Oh, je suis sous l'eau ! Oh, c'est beau ! Bon alors, papounet, ça y est, t'es prêt ? Oui, ça y est, je suis prêt ! J'étais en train de faire comme si j'étais sous la banquise ! Moi, qui ai peur d'eau, tu sais, ma mounette, j'ai très très peur de l'eau, moi ! Quand j'ai pas pied, j'ai peur... En plus, il fait froid, dans le pôle Nord ! Et là, j'avais l'impression d'être sous l'eau ! Oh, quelle belle narine ! Ouais, ouais, une belle narine ! Et l'autre ? Tu m'as dit la belle narine, est-ce que les deux sont belles ? Bon, ouais, bref ! Bon, les petits copains de copines, nous allons nous lancer dans cette activité ! Donc, pour commencer, il faut réaliser la banquise ! Donc, on va recréer la banquise avec les animaux qui y vivent ! Alors, c'est parti, ma mounette ! Donc, on a le dessus, on a le dessous, on va prendre comme ceci ! Alors, comment on fait pour commencer ? Très simple ! On prend d'abord ceci, qui représente la base de notre banquise, en fait ! Ok ! Et là, ma mounette, on a besoin de pièces de 2€ ! Ah ! Donc, je retire ce que j'ai dit, il faut des fois un petit accessoire que tout le monde a ! J'espère ! Donc, ma mounette, je t'explique ! Nous allons simplement insérer ces deux parties, voilà, comme ceci ! Ok, tout simple ! Alors, il faut que j'y arrive déjà, parce que moi, je suis loin, vous comprenez ! Voilà ! Donc, là, voilà, c'est inséré ! Et là, tu vois, on a un petit espace, ici ! Ouais ! Qu'est-ce qu'on va mettre dans cet espace ? On va mettre les fameuses pièces de 2€ ! Tu sais, comment elle brille, ma mounette ? Celle-ci, regarde ! Oui, vachement ! On aurait pu les mettre là, tu vois ? Parce que là, ça pourrait être un garde-portemonnaie, en fait ! Ouais ! Un garde-monnaie ! Un garde-monnaie ! Et donc, voilà, je vais les mettre, donc je vais les mettre ici ! C'est parti ! Donc, l'espace est prévu pour... Pourquoi tu fais ça, en fait ? C'est pour maintenir l'équilibre ? C'est pour maintenir l'équilibre ? Ah, regarde ! Alors, ça tient ! Ouais, mais ça tient un peu de travers ! Ouais, ça... Parce que, sur ce socle, on va venir poser plein de choses ! Ok ! Alors, ma mounette, je vais mettre une première pièce dans la fente, ici ! C'est comme une tirelire, ma mounette ! Hop ! Et je mets la deuxième ! Alors, je vais le faire vers moi, parce que je ne vois rien du tout, là-bas ! Allez, c'est parti ! Et quand t'as gagné, tu sais, au casino ! Oui, le bandit-manchon ! Et ensuite, je vais mettre une petite pièce, comme ceci, qui vient s'insérer ici, voyez ! Faut pas que les pièces s'échappent ! Voilà ! Et donc là... Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Allez ! On enchaîne, on essaie de le faire rapide ! Chef ! Chef, oui, chef ! Alors, ensuite, on va mettre ceci ! Donc, ceci ! Tu es sûre que tu es dans le bon sens, là ? Oui, regarde, là ! On est dessous... Dessus... Dessus... Non, moi, à mon avis, ça, c'est le dessus ! Je sais pas, ma mounette ! Attends, tu me poses une colle ! Non, ouais, t'as raison ! Ça, c'est le dessus ! Oui, c'est gelé ! Oui, c'est gelé ! Ça se voit, quand même ! C'est gelé, ma mounette ! Comme si on a une petite croix... C'est de la confiture, c'est de la... Voilà, donc on met, comme ceci, notre cercle polaire ! Voilà ! Regarde, est-ce que c'est stable ? Grâce à nos deux petites pièces ! Mais c'est parfait, ça bouge pas ! C'est des petits coupis de coupis, donc ! Toupis ! Wouhou ! Attention, attention ! Oh, qu'est-ce que ce soit ? Nous sommes tous là ! C'est parti ! On est parti ! Tu fais une crête, là, tu sais ! Non, mais non, mais non ! J'imitais un petit peu les fêtes foraines, tu sais ! Oh, qu'est-ce que ce soit ? On est tous là ! On lève les bras ! Qui veut faire un tour supplémentaire ? Je fais très très mal ! Donc bref, on a fait un cercle polaire qui tient... C'est bien beau, cette petite banquille ! Mais est-ce qu'on ferait pas un petit iceberg dessus ? J'allais te le dire, ma mounette ! Faisons un iceberg ! Pour faire un iceberg, il nous faut de l'iceberg, n'est-ce pas ? Un socle d'iceberg, il nous faut de l'iceberg ! Et un socle d'iceberg ! Donc là, c'est très simple, les petits coupis de copine ! Je vais enfiler ça comme ça ! Alors, regardez, il y a des petites encoches, c'est génial ! Voilà ! C'est simple, ma mounette ! Ouais ! Tranquille ! Et l'autre vient se loger juste au-dessus ! Ok, comme pour le socle ! Voilà ! Et donc là, on a un iceberg ! Un iceberg droit devant ! Et donc l'iceberg, regardez bien les petites copines, il va venir s'insérer dans la croix ! Tu vois la croix, ma mounette ? Oui ! Et bien regarde, ma mounette, là, c'est magique ! Hop, 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 hop ! Et voilà ! Et voilà ! Bon, alors à ton avis, c'est quoi l'épaisseur ? Non mais c'est un échec ! Je suis un... Fais comme il faut ! C'est quoi l'épaisseur de la banquise ? L'épaisseur de la banquise ? Oui, parce que la banquise, c'est une épaisse couche de glace ! Mais à ton avis, elle fait combien d'épaisseur ? Euh, un kilomètre ! Alors, tu es généreux ! C'est vrai ? Et bien non, pas tant que ça, elle fait que deux mètres ! Deux mètres ? Ouais ! Oh, mais c'est tout petit ! Ah si oui ! Bah oui, forcément ! Bah oui, les Inuits, nos amis, les Inuits, quand ils vont pêcher, ils creusent pas beaucoup en fait ! Et bah non, parce qu'en fait, il y a l'océan Arctique qui est juste dessous ! Bah oui, j'aurais dû penser ! Bah oui, j'aurais dû penser ! Voilà, donc en fait, c'est juste l'océan qui gèle, parce que, attends, l'hiver, tu sais combien il peut faire au Pôle Nord ? Non, moins 40 ! 70... Moins 70 de gros ! Ah non, mais tu sors pas un petit t-shirt, là ! Oui, c'est vrai que là, il faut mettre des grosses doudounes ! Ah oui, là, c'est des grosses doudounes, hein ! OK, on s'amuse ! OK, dans le tagada ! OK ! Bon, c'est bien, tu as fait ton petit iceberg ! J'ai fait mon iceberg ! Bon, Mamounette, tu sais qu'il existe une attraction comme ça, dans les jeux d'enfants, là, où tu t'attrapes comme ça, c'est le tourniquet, non, qu'on appelle ? C'est pas le tourniquet, j'aimais bien quand j'étais petit ! Bon, Mamounature, c'te banquise ! Il y a des animaux, on l'a dit ! Oui, il y a quelques animaux, alors c'est pas la folie non plus, hein, mais il y en a quand même ! Alors, on a des éléphants, des girards, et des lions ! Non, pas du tout ! On a des sortes de pingouins, des macareux, comme on disait ! Regardez les petits coïs de copines, c'est ça, un macareux ? Ouais, je crois qu'on les appelle le clown des mères aussi ! Donc, en fait, ils sont noirs et blancs, et puis leur bec est orange ! Attendez, je vais vous montrer sur leur... Pourquoi on dit qu'un clown, ils font des bêtises, ils nous font rire ? Bah, je pense que c'est pour le nez rouge, hein ! Regardez le macareux, à quoi ça ressemble ! C'est très spécial comme animal, j'aime bien, moi ! C'est rigolo, c'est un gros bec ! Alors, les macareux, ils sont sur la banquise, donc on prend des morceaux de banquise ! Alors, eux, ils volent, en fait, ils ont des ailes, hein ! Ah bon ? Donc, en fait, ils se posent peut-être de temps en temps, mais en général, ils passent la plupart de leur temps à survoler l'océan ! C'est vrai ? Voilà ! Et donc, ils mangent des poissons, eux, ils n'ont rien à péter, eux ! Eux, ils plongent, ils vont chercher leurs proies, et ils les avalent sous l'eau ! Sous l'eau ? Ah, je te jure ! Ça facilite le transit, Mamounette, l'eau ! Ça fait passer les aliments plus facilement ! Et dans son bec, il peut avoir jusqu'à 30 petits poissons en même temps ! 30 poissons ! Ah, on ne rigole pas, le macareux ! Alors que nous, on peut mettre... Ça s'appelle le clown, mais non, on ne rigole pas ! Ouais, c'est... oui ! Ils flottent tous en bas ! C'est un clown pas terrible ! Alors, Mamounette, regarde, c'est très simple, tu vois ! On les enfiche, comme ceci ! Sur les petits socles en mousse, c'est tout simple ! Le petit socle en mousse ! C'est presque ça ! Voilà ! Il en reste un dernier, là ! Je viens de lui couper la tête, Mamounette ! Oh non ! Je rigole, je rigole ! Il y en a un autre, encore ! Ah bon, il y en a un autre ? Ouais, c'est balade ! Alors, est-ce qu'il me reste du socle ? Moi, je n'ai plus de socle, Mamounette ! Si, regarde, tu en as un, là, au milieu de tes morceaux ! Ah oui ! Là, tu vois, Mamounette, ils sont tous du même côté ! Alors, forcément ! Donc, on va rééquilibrer la chose ! Alors, on va en mettre là, on va en mettre là ! Ah voilà, ça va mieux, déjà ! Donc, on a fait les macareux ! Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre, encore ? Eh bien, maintenant, on va lancer un tour ! On peut mettre les macareux ! Non ! Oh là là ! Il n'y a plus de faune, là, dans ce pôle Nord ! Ils sont noyés, Mamounette, les macareux ! Allez, j'en remets un petit peu ! Non, il ne voit pas, il nage super bien ! C'est vrai que le macaron nage bien ! Alors, ensuite, Mamounette ! Il y a de la faune au-dessus, mais il y a de la faune au-dessous, aussi ! Mais enfin, au-dessus, on a d'autres choses, hein ! Au-dessus, on a, par exemple, ça, des phoques, là ! Tu vois, c'est ce genre de truc, là ! C'est quoi, c'est des phoques, des otaries ? C'est quoi, ça, Mamounette ? C'est des phoques ! C'est des phoques ! Regardez, les petits copains de copines ! Voici, ils ont un phoque face avant ! Voici, il y a un phoque face arrière ! Ils vivent dessus, mais ils vivent aussi beaucoup dans l'eau ! J'ai cru que tu allais me dire, ils vivent aussi dessous ! Bah oui, ils vivent aussi dessous, ils vivent dans l'eau ! Ils sont amphibiens ! Ah, mais eux, c'est des super nageurs ! C'est vrai, ils vont vite, ils vont très très vite, Mamounette ! Et puis, ils peuvent plonger hyper profond, et ils restent en apnée de longues minutes ! C'est pas comme toi ! Ah, c'est comme moi, l'autre fois ! J'ai pris mon téléphone, et j'étais apné ! Et tu ne m'as pas répondu ! Alors, j'ai apné, Mamounette, elle ne me répondait pas ! Ok ! Donc, voilà ! Je vais peut-être arrêter un jour les jeux de mollets ! Les jeux de mollets ! Les jeux de mollets ! Tu sais combien ça mesure un phoque de long ? Je dirais deux mètres ! Un mètre soixante ! Un mètre soixante ! J'aurais dit plus petit, moi ! Ah non, c'est grand, les phoques ! C'est impressionnant à voir, en vrai, quand même ! Et du coup, ils sont protégés, maintenant ! On n'abîme plus les bébés phoques ! Ah bah oui ! Laissez tranquille les bébés phoques ! Non, elle avait raison ! Elle avait raison ! Laissez tranquille les bébés phoques ! Oui, bah, elle n'avait pas tort, quand même ! Les petits copines ne connaissent peut-être pas, parce que maintenant, elle est âgée ! Bon ! Alors, Mamounette ! Tu as fait les phoques, les macareux, et maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre ? J'ai des bestioles bizarres ! J'ai des ours, Mamounette ! Des ours polaires ! J'ai des narvals ! J'ai un morse ? Oui, tout à fait ! Mamounette ! Alors là, regardez bien les petits copines ! On voit qu'on a des chiffres qui sont sur ces animaux ! C'est parce qu'il faut les construire ! Eux, c'était simple ! On les a juste enfichés dans la banquise ! Oui ! Il faut les construire ! Alors là, je demande un peu de place ! Je mets la banquise de côté ! Je suis balèze, Mamounette ! J'arrive à déplacer la banquise ! Waouh ! Impressionnant ! C'est incroyable ! Donc, je prends mes animaux ! Et donc, regardez ! Je vais faire, par exemple, le narval qui est ici ! Donc, je découpe le narval ! J'en ai deux, Mamounette ! J'ai l'impression qu'il y a le mâle et la femelle ! Eh bien non ! Non, c'est pas le mâle et la femelle ? Non ! C'est deux mâles ! Parce qu'en fait, il n'y a que le mâle narval qui a sa grosse corne ! La licorne des mers ! C'est un licorne alors ! Oui ! Là, nous avons deux mâles ! Ok ! Donc, je vais m'atteler au violet, parce que c'est ma couleur préférée ! Allez, c'est parti ! Donc, on voit qu'on a un narval avec des nageoires ! Ok ! Donc, les nageoires, on voit qu'on va pouvoir les mettre ici ! Voilà ! Une devant, une derrière ! Et on va faire un petit peu de 3D ! Et on va faire un peu de 3D ! C'est ça ! Alors, regardez ! Si je ne fais pas de 3D, je mettrais un petit point de colle là ! Et ça donnerait ça ! C'est tout plat ! C'est moins sympa ! C'est tout plat ! Alors, déjà, on va lui mettre de la fourrure, ma mounette ! Parce que ce narval, il va avoir froid ! S'il reste comme ça ! Ouais ! Et ça tombe bien, parce qu'on a de la... Fourrure ! Des poils ! Alors, on dit ma mounette ! Euh... Je pense que ça correspond bien, hein ! Qu'est-ce qu'on pense ? Bah, le 1, ils sont haussés ! C'est tout libéroté ! Tu peux pas te tromper ! Bah oui, c'est écrit ! Là aussi, c'est écrit, ma mounette ! Oui, parce que tu dois avoir les deux côtés, peut-être ! Bah oui, mais là aussi, c'est... Ah oui, t'as raison ! Oui, t'as raison ! C'est tout écrit ! Regardez une petite copine, vous avez des chiffres ! Tu vois, 1, 2, 1, 2 ! Oui, donc voilà ! Alors, on va lui mettre ses poils ! Allez, c'est parti ! Je lui mets sa fourrure ! Donc tu mets... Ah, c'est doux ! La fourrure 1, violette, sur le narval violet ! Voilà ! Et la fourrure 2, de l'autre côté, violette, sur le narval violet ! Voilà ! Alors, je cherche comment ça se découvre ! Tu n'arrives pas ? Bah attends, si, c'est très simple ! Ah oui ! Allez, on se mordait ! Allez, on se mordait ! Allez, on se mordait ! Ah, toi aussi ! Non, bah ça y est, tu m'as mis ça dans la tête ! Allez, tu crois être copine ! Regardez, je vais essayer d'être assez appliqué pour faire la chose... Euh... Ah oui, il ne dépasse pas, parce qu'après, il y aura du poil en dehors de son corps ! Euh... Oui, il faudrait qu'elle aille chez le coiffeur ! Et ma mounade, j'assurais la cacahuète ! Ouais ! Donc en fait, vous ne pouvez pas trop le voir à la caméra, si peut-être, c'est tout doux ! C'est doux, ma mounade ! C'est doux ! Et là, c'est de l'Antarctique ! Et alors là, maintenant, il va mettre la phase 2 de ce côté ! Tiens ! Oui, alors la phase 2, voilà ! Et puis ensuite, on mettra les petits trucs, hein ! Donc la phase 2, hop ! Je continue ! J'enlève ! Oh ! On va déconner ! On va déconner ! On va déconner ! Vous êtes prêts ! Vous êtes prêts à vous amuser ! Pourquoi on parle comme ça, les forts ? Je ne sais pas, moi ! Je ne sais pas ! C'est entraînant en même temps ! C'est qu'à mon avis, ça devait être un programme qu'il y avait sur leur micro, là ! Tu crois ? Donner ce son ! Le programme, j'ai une voix pourrie ! Oh ! Vous êtes tout forts ! Eh bien, n'empêche, il nous manque ! Moi, j'aime bien les fêtes foraines et j'aurais bien aimé y aller ! C'est vraiment la fin de ce virus ! Oui, tout à fait ! Alors, regarde ma mounette, voilà ! Il a des poils des deux côtés ! Donc là, on va faire de la 3D ! Vous voyez, vous avez un petit 2, un petit 1, avec un espace où il n'y a pas de fourrure ! Regardez, il n'y a pas de fourrure ! Il y a un trou de fourrure ! Tu vas coller la mousse pour faire la 3D ! Donc là, on a des mousses de différentes tailles ! Alors, forcément, on va prendre la même taille que là ! Et ça tombe bien, parce qu'il a la même forme ! Alors, on y va ! C'est génial ! Il pense à tout ! Il pense à tout ! J'enlève ma mousse ! Ma mousse ! Ma mousse ! Et je colle ma mousse ! Comme ceci ! Voilà ! Et ça me donne ceci ! Ok ! Tu enlèves le petit aubercule ! J'enlève l'aubercule qui est ici ! Voilà ! Et là, tu vas coller la nageoire ! Oui ! J'ai pas d'ongle ! Tu vois, ça marche quand même ! Il suffit de rouler comme ça ! Et je colle la nageoire ! Tout à fait ! Je colle la bonne nageoire ! Comme ceci ! Voilà ! Il a regardé ! Notre narvaille est en 3D ! C'est pas mal ! C'est sympa ! Tu vas faire pareil de l'autre côté ! Je fais pareil de l'autre côté ! Envoie ma mounette ! Je fais pareil de l'autre côté ! Allez hop ! Je prends une petite mousse ! Hop 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 ! Je vais la placer comme il faut ! Hop ! Et voilà ! Et j'enlève l'aubercule ! Donc il suffit de rouler comme ceci ! Voilà ! Et je place la deuxième nageoire ! Parce que c'est plus pratique pour nager ! Parce que quand on a qu'une nageoire en fait ! On fait du sur place parce qu'on tourne comme ça ! Voilà ! Donc le mieux c'est d'avoir deux nageoires ! Quoi qu'en fait Nemo il a qu'une nageoire ! L'autre elle est un peu atrophiée ! Et il avance très bien ma mounette ! Oui ! Il avance très très bien ! Allez c'est parti ! Tac ! Tac ! Et voilà ! On a fini de faire l'autre normal ! Tiens ma mounette je te le donne ! Tu vas pouvoir le voir en 3D ! Regarde ! Waouh ! Regardez cette belle licorne des mers ! C'est très impressionnant ! Et alors en fait cette corne c'est une de ses dents qui poussent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ! C'est pour ça que ça torsade en fait comme ça ! Oh c'est balèze ma mounette ! Donc en fait il va jamais chez le dentiste ! Oh il a des grandes dents ! Et on peut dire qu'il a les dents qui raillent le parquet ! Ouais ! Il est plein d'ambition ! Ah oui ! Ça dépend ! Il est plein d'ambition ! Donc lui tu me dis mais comment on l'accroche là ! Il tient pas ! Il a un socle ! Non il a ça en fait ! Il a ça ma mounette ! Regarde ! Je mets ça comme ceci ! Alors justement ! C'est ingénieux ! C'est ingénieux ! Et ça s'accroche comme ça ! Et ça s'accroche comme ça ! Dis moi pas que c'est pas vrai ! Si c'est vrai ! Regardez ! Waouh ! C'est rigolo ! Alors on va en mettre plusieurs ! Là c'est un peu déséquilibré c'est normal ! Ouais ! On va en mettre plusieurs ! Allez ! Ok ! Oh que ce soit ! Non j'arrête avec ça ! Donc voilà ! On va pouvoir mettre aussi des morceaux de banquise un peu partout comme ça ! Ça va être sympa ! Et le narval il mesure 5 mètres de moins ! Sans sa corne ! Vache ! Vache ! 5 mètres c'est gros ! Non c'est pas une vache ! C'est un narval ! Ah oui c'est un narval ! Bon mounette ! Ensuite on va faire le morse ! Donc le morse c'est pareil ! On a le morse tout nu ! Voici le morse tout nu ! Ok ! Le morse tout nu ! Habions-le ! Donc pour l'habiller ! Pareil ! Hop là ! Lui il fait 3 mètres 50 de long quand même ! 3 mètres 50 ! Il mange des palourdes, des moules, des crevettes et des petits poissons ! Il est très fruit de mer celui-là ! Tout ce que je mange ! Je l'ai collé n'importe comment ! Vous voyez on peut l'enlever et le remettre ! Ça c'est top ! J'avais fait vraiment n'importe quoi ! Et là je m'applique ! Quand je m'applique j'ai l'air débile ! Même quand je m'applique pas d'ailleurs ! Mais bon c'est pas grave ! Allez on continue ! Je vais mettre le deuxième côté ! Je m'applique ma mounette ! Alors lui c'est ingénieux ! Il a deux petites poches ! En fait il peut dormir sur l'eau ! Moi j'ai fait ça une fois ! J'ai coulé ! Et bien lui non ! Parce qu'en fait il gonfle deux poches d'air au niveau de sa tête ! J'ai des boules ! J'ai des boules tout ! Non c'est sur sa tête ! Et du coup ça maintient sa tête au dessus de l'eau en fait ! Ah oui ! Ça fait bouée ! Voilà ! Il peut dormir dans l'eau ! C'est rigolo ! Ça fait bouée ! Ça c'est génial ! Franchement c'est hyper astucieux ! J'aimerais avoir ça ! Mais des moments tu me mets les boules ma mounette ! Peut-être que je devrais aller dans une piscine pour voir si je flotte ! Ah oui tu devrais essayer ! Très loin une piscine très loin ! Très loin ! Très très loin telle ! Non c'est pas vrai ! C'est pas une copine ! Alors ma mounette j'ai perdu ! J'ai perdu une nageoire ! Oh ça m'étonne ! Venant de toi ! J'ai perdu quelque chose ! Elle est là ! Elle est là ! J'ai retrouvé la nageoire ! Fou j'ai eu peur ! Alors hop ! Pareil ! Vous avez vu les petits copains de copines ! Vous avez vu ! J'ai mis ici un petit morceau de mousse ! Voilà ! Qui est adapté ! Qui a exactement la même forme ! Regardez ! Je vous montre ! Ah mais oui ! C'est top ! Et ensuite tu ferais l'ours polaire ! Et ensuite je ferais l'ours polaire ! Est-ce que tu connais d'autres animaux qui vivent sur la banquille ? Le lapin ! Et bien oui ! Le lièvre polaire ! Voilà ! Il est tout blanc ! Je t'épate ou pas un peu ? Un autre ! Un autre ! Le... Le chien ! Le loup gris ! Le loup ! C'est ce que je voulais dire ! Les loups ! Les loups ! Ensuite... Dans l'eau ! Deux autres animaux ! Dans l'eau ! Il y en a un tu l'adore ! A chaque fois tu adores ce mot ! A manger ! Ça commence par... Ah ! Satisfaisant ! B... B... Bélouga ! Le belouga ! J'adore le belouga ! C'est trop rigolo comme animal ! Bélouga ! Voilà ! Et... Sauver Willy ! Ah bah les orques ! Ah bah oui ! Les orques qui sont magnifiques ! Ah oui ! Ils sont pas super sympas ! Ils sont pas très sympas ! Et... Un dernier ! Le bison musqué ! Un vrai bison ! Ouais ! Avec des cornettons ! T'as une photo non ? T'as une photo non ? Oui regardez ! Je vous montre les petits copains et les petites copines ! Voilà c'est ça un bison musqué ! Et le belouga c'est ça ! C'est trop rigolo ! C'est énorme ! Plein ! Une grosse couche de graisse ! Ça a une toute petite tête de dauphin qui s'est pris une porte ! C'est vrai ! Regarde le bison ! C'est un dauphin qui s'est pris une porte ! C'est vrai ma bonnet ! Mais oui ! Il avait eu sur les côtés et tout ! C'est génial ce petit livre ma bonnet ! J'adore ! Les photos sont top ! On apprend plein de choses ! Regarde j'ai fait le phoque ! Regarde ! C'est pas top ! Regarde mes pattes ! Oh il est sympa ! Donc ça c'est pas un phoque c'est un morse ! Ah j'ai dit un phoque ! Ouais ! Donc le morse on le reconnait parce qu'il a deux grosses défenses ! Voilà ! Et des grosses moustaches ! Moustaches ! Voilà ! Comme Mario ! Mario ! Mario ! Tu crois qu'il fait la plomberie ou pas ? Je sais pas ! Mais il faut peut-être bien aller plombier ou pas le monde ! Comme il faut des boulangers, des coiffeurs ! Alors je le mets sur sa banquise ! Et voilà ! Regarde ma mounette ! Il est pas bien sur sa banquise là ? Ouais ! Ah oui ! Bah je peux mettre là pour équilibrer un peu ! Bon bah voilà ! Elle était sympa cette actrice ! Bah j'ai adoré ! Tu sais qu'il nous reste l'ours quand même ! Oui il nous reste l'ours ! Tu sais ce qu'on va faire ? J'ai une idée ! On va finir tout ça hors caméra ! Et on se retrouve tout de suite une fois qu'on a tout fait pour vous présenter l'objet fini ! C'est dit ma mounette ? Alors pour nous ça va nous prendre quelques minutes mais pour vous c'est tout de suite ! Oh ! Quelle est de con ! On est chaud ! On est chaud ! On lève les bras ! Ah ça y est les petits copains de copines ! Je ne vous avais pas vu ! J'étais reparti dans mes délires de fête forêt ! Ça y est ma mounette ! On stimule comme quoi ils sont dans l'eau c'est assez sympa franchement moi j'ai adoré ! C'est bon hein ! Trop sympa à faire cette petite activité ! J'adore ! Et alors comme je vous disais nous avons ici des morceaux de banquise qu'on peut dispatcher à loisir ! Regarde c'est à loisir ma mounette ! Parce que les deux la petit Narval et pas Narvaux ils servent aussi de contrepoids et donc ça ajoute à la stabilité ! Et puis on peut jouer en famille on peut s'amuser à faire un petit jeu d'équilibre en fait ! On vide tout et puis on essaye de les mettre un par un ! On enlève les deux Narval par contre ! Et on essaye de mettre la banquise pour essayer de voir qui va faire pencher le... Comment on peut appeler ça ? Le cercle polaire en fait hein ! De son côté ! Donc là je mets la banquise de partout ! Ah ! Chute de banquise ! Ah ! The banquise ! Et ma mounette tu sais quoi ? Regarde ce qu'il y avait aussi à l'intérieur qu'on a oublié de dire ! Ah mais si c'est le rhinocéros j'en ai parlé ! T'en as parlé ! Oui c'est le petit aimant qu'on a tous les mois ! C'est génial ! Bon alors ! Pas vous nez ! L'heure est grave ! Ah bon ? Quelle heure c'est ? Non ! La banquise elle finit de plus en plus ! Ah oui ça c'est grave ! Ça c'est grave ! Réchauffement climatique ma mounette ! Pas du tout ! Nous on s'en rend pas compte parce que c'est très très loin ! C'est tout au pôle nord là-haut ! C'est tout là-haut ! Nous on habite en France alors c'est très très loin pour nous ! Non mais elle rétrécit quand même deux fois plus vite ! Hein ? Elle rétrécit deux fois plus vite cet été ! Que... Cet été ? Que les autres années ! Non ! Si ! Oula il y a danger là ! Donc il faut faire attention ! Et qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre petite échelle de petits consommateurs pour faire attention ? Et bien déjà faut moins consommer d'électricité ! Voilà ! On éteint les lumières quand on quitte une pièce ! C'est mort ! Ça je le rappelle tout le temps ! Bah oui ! Vous avez vu la pub quand il dit c'est pas Versailles ici ! C'est pas Versailles ici ! C'est pas Versailles ici ! C'est... Pas... Versailles... Bah c'est pareil ! Et bien ça marche pour le pôle nord également ! Exactement ! Ensuite qu'est-ce qu'on fait ? Bah des fois on évite de prendre sa voiture et puis on va chercher le pain à pied par exemple ! Hein ? Par exemple ! Ou on peut prendre les transports en commun si on en a ! Tout à fait ! C'est pas tout le temps le cas ! Tout à fait ! On travaille en décalé etc... On économise la planète ! Ensuite ! Nous qu'est-ce qu'on a ? On a deux types de poubelles ! Trois même ! Oui ! On a la verte ! Où on met tous les déchets qu'on peut pas recycler ! On appelle ça les DIB ! Voilà ! On a la jaune ! Où on met tout ce qui est recyclable ! Plastique, journaux, papiers... On a la verre ! Verrie ! Et on a celle des verres ! Voilà ! Voilà ! Bien ! Ensuite on essaye de les réduire ces déchets ! Oui ! Merci les grosses sociétés qui font du sur-emballage ! Arrêtez ! Arrêtez ! L'emballe dans l'emballage ! Là c'est bien ! Tu as vu ma mouillette il y a très peu d'emballage ! Mais non ! Mais c'est rien ! Ça se recycle ! C'est du papier ! C'est bon ! C'est rien ! Non mais vraiment ! Arrêtez de nous mettre du dentifrice ! Des tubes de dentifrice dans des cartons ! Je crois que derrière c'est aboli ! Eh ben non c'est pas aboli ! J'en ai vu l'autre fois ! C'est où Boli ? J'ai pas envie d'y aller du coup ! Non mais c'est pas envie ! Mais tu sais quoi ? Je vais les gronder les gens qui font des dentifrices ! J'ai vu des tranches de kiwi découpées mis sous scénophane ! Non mais comme si on pouvait pas s'acheter le kiwi et ça le trouper soi-même ! Alors ça peut arriver de temps en temps de vouloir acheter des fruits tout prêts à l'emploi ! C'est vrai quand on mange à l'extérieur et qu'on a pas de couteau ! Mais essayez de pas consommer ça tous les jours quand même ! Non mais oh ! Et ensuite de toute façon ils vont nous l'imposer ! Il y aura plus de paille ! Plus de paille ! Plus de paille ! Tout ce qui est en plastique ! Les assiettes ! Comment on va faire du soin la moulette ? Non mais les pailles pour boire ! Ah les pailles ! Oui c'est vrai ! C'est vrai ! Et puis plus d'assiettes en plastique ! Plus de verres en plastique ! Bon pour les bouteilles en plastique on repassera ! Mais bon ils essayent quand même de pas mal les recycler ! Avec on peut faire des... La fonte des neiges ! Des polaires par exemple ! Comme ça quand il fait froid hop on met un petit pull ! Et en fait c'est fait de bouteilles plastique ! Voilà c'était la... Les deux minutes ! Les deux minutes ! Non pas bio ! Mais euh... Préservation de la planète ! Préservation de la planète ! Mince ! C'est pour nos enfants ! C'est pour Elie ! Pour Lana ! Et puis pour vous ! Les petits copains et les petites copines qui nous regardaient ! Bon les petits copains et les petites copines ! J'espère que cette vidéo vous a plu ! Moi j'adore les activités Pandacraft ! Parce que franchement c'est mis en oeuvre en quelques minutes ! On s'amuse vraiment ! A la fin on a un objet avec lequel on peut aussi s'amuser ! On apprend plein de choses ! N'hésitez pas à aller voir leur site internet hein ! Papounia ! Voilà ! Et puis bon ! Qu'est-ce qu'on dit ? Sauvez le pôle Nord ! C'est pas Versailles ici ! Et c'est pas Versailles ici ! Non je plaisante ! Allez on finit dans le Nord ! Allez dépêche-toi ! On finit dans le Nord ! Tu pars trop ! Au revoir les petits copains et les copines ! On se laisse sur le pôle Nord ! Prenez soin de vous ! Et de la planète ! Oh le pôle Nord ! Le pôle Nord ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! C'est parti !